Bonjour monsieur, vous m'entendez ? Bonjour, monsieur, si vous m'entendez, ça va ? Salut, alors aujourd'hui on va faire le secourisme, PSE1, la révision annuelle. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le secourisme, sachant qu'il n'est pas obligatoire en 2020 avec ce qui s'est passé. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, les procédures d'hygiène, de distance de respect sanitaire, etc. Donc là, premièrement, ils m'ont demandé de mettre un masque et de nettoyer mes mains, etc. Donc je vais me laver les mains, je vais mettre un masque et tout, puis on va faire ça. Mais c'est parti, je vous amène tout au long de ma journée de recyclage PSE1. A toute ! Et donc à travers cette vidéo, je vais simplement t'expliquer un petit peu et te faire un feedback de cette journée. Alors le PSE1, c'est quelque chose qu'il faut recycler chaque année. Donc PSE1, PSE2, c'est ce qui nous permet, nous, en tant que maître nageur et entraîneur, ou les surveillants en mer chaque année, de rafraîchir nos connaissances de secourisme, de sauvetage et être prêt vraiment à intervenir en cas de problème. On se doit d'être à jour de ce diplôme-là chaque année. Donc on fait une révision. Ça nous permet d'effectuer notre travail avec sérénité, sécurité. Voilà, tu vas réglé et tu vas arrêter et tu vas finir de le régler. Tire un fond vers toi et après tourner. Ok. On va faire notre plan de DLS. Voilà, c'est bon de lâcher. Non, non, il n'y a pas de lâcher la tête. Et après, est-ce qu'on aura le droit de lâcher la tête ? Je vais dire qu'on ne peut pas de reposer. Voilà. Et après, est-ce qu'on aura le droit de lâcher la tête ? Regarde. 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 C'est vraiment dur, il va avoir une coordination. Allez, on va reposer de l'essence ? Ouais, on va reposer de l'essence. On va reposer de l'essence. On va reposer de l'essence. On va faire de l'essence. Ouais, c'est fou. Et maintenant, on va mettre l'essence, le masque. Est-ce que c'est métacital ? D'accord, on peut l'utiliser. Oui, on peut le faire au-dessus. Ça va ? Oui. Sachez que les gestes que je vais employer ne sont peut-être pas parfaits. Mais l'idée, c'est vraiment que moi, je m'assure chaque année de rafraîchir mes connaissances et que je puisse prendre en compte une personne de A à Z. Z étant la venue des secours très compétent, genre pompier, genre SAMU. En cas de malaise, en cas de traumatisme, en cas de détresse vitale, il faut que je sois prêt à intervenir jusqu'à l'arrivée des secours. Et puis, vous vous êtes en train de se passer. Et puis, vous avez une des secours. Ensuite, je vous souhaite à l'arrivée des secours. Je ne sais rien. Alors, je vous souhaite à l'arrivée des secours. Il y a quand même des secours. Vous avez une des secours. Oui, je pense que ce que vous avez fait. A cause du Covid, le cycle de révision annuel est un peu modifié, donc d'après ce que je comprends c'est pas obligatoire de passer sa révision cette année, mais moi je conseille à tout le monde de passer sa révision, tout simplement pour rafraîchir ses connaissances, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, et voilà j'encourage tout le monde à se rapprocher des structures en fait de secourisme, moi j'ai utilisé sud-ouest secourisme. C'est bon, c'est bon. Analyse du rythme cardiaque, ne pas toucher le patient, et chauffe, appareil en charge, restez à l'égard du patient, défendez le chauffe, appuyez le chauffe, délivrez, montez, commencez à l'accepter, et je pense que ça va… Kevin ? C'est parti. La liste du rythme cardiaque en cours. Pas de chocs indiqués. En pause. Si nécessaire, commencez la RCP. On vérifie quand même. La liste du rythme cardiaque en cours. Un peu rapide. N'hésitez pas à laisser vos commentaires face à tout ça. C'était un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. C'était Malcolm. Ciao. Bye. Merci.